Et moi j'habite la commune de Kermassar-Nord. Comme vous le savez, comme c'est une commune qui vient de naître, vous savez très bien que c'est un bédé d'homme et ce sont les femmes qui sont les mieux habituées à prendre en charge. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas laisser le sang. Quand on devient née, la femme doit s'en occuper pour l'aider à grandir et à devenir vraiment une référence. Et donc c'est ma conviction que je suis fortement engagée dans ce sens. Mais je rappelle que j'ai juste déclaré ma candidature à la candidature puisque je suis de l'Alliance pour la République, de la coalition des nobles créateurs et que mon suivi le plus ardent, c'est que cette candidature soit portée par ma coalition, par ma partie. Parce que là, on fait nouveau. Ce que je dis ici n'a rien absolument de nouveau, c'est juste une posture. Et là, comme je l'ai dit toujours, nous attendons en tout cas la décision du parti, l'Alliance pour la République, nous attendons également la décision de notre coalition des nobles créateurs. Mais je pense que quand on est dans une localité et qu'on souhaite que sa candidature soit prise en considération par les plus autorités, il est important de manifester son intention. Nous l'avons fait depuis le 18 juin, déjà vu, quand nous avions organisé le dialogue de Tour Massard, notamment le Guinée-de-Bas et les premiers rencontres ce soir. Notre ambition, c'est de porter Tour Massard vraiment vers l'éveilance, tel que souhaité par le président de la République. Le président de la République est en train de faire de grandes choses pour ce qu'il y ait. Mais il est important qu'au niveau local, que cette dynamique soit en tout cas poursuivie pour permettre au président de la République, à l'horizon 2035, de demander que le Sénégal d'un carré-major de l'éveilance. Je pense que ce sont des frères de parti. Je n'ai aucune opinion sur eux. Ce qui m'intéresse, c'est ce que veut le président de la République, la cohésion. Parce que c'est quand on est ensemble qu'on est plus fort.